bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un jeu sur super famicom qui utilisait le système satellite view alors satellite view c'est le logo qui est ici donc qui est caché malheureusement mais ce n'est pas grave parce que j'ai un autre jeu satellite view que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps derby stallion 96 donc là vous avez le logo de l'évidemment de la super famicom et ici vous avez le logo du satellite view et derby stallion 96 je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait là dessus c'était une sorte de pmu par satellite puisque le satellite view en fait c'était un accessoire de la super famicom qui se branchait donc sous la super famicom et qui permettait de se connecter via le satellite donc c'était une sorte de connexion internet avant avant l'heure et donc on pouvait télécharger des données on pouvait uploader des données on pouvait même utiliser donc les cartouches sont différentes vous pouvez voir que les cartouches de satellite view ce jeu aussi est un jeu satellite view que je vous j'ai vu le jeu et donc le jeu vous pouvez jouer au jeu sans cette petite cartouche donc là si je joue avec ça uniquement je peux tout à fait jouer au jeu mais vous aviez ces petites cartouches qui ressemblent un peu à des cartouches de gameboy vite fait vite fait bien fait qui se mettait dessus et qui pouvait donc rajouter des données au jeu et aussi dans certains cas sauvegarder certaines choses donc c'était vraiment un système assez intéressant malheureusement qu'il n'est sorti qu'au japon donc tous les jeux sont en japonais et évidemment ce service n'existe plus donc j'imagine qu'il devait y avoir une sorte de portail quand on branchait le satellite view qui nous permettait de choisir des jeux et donc de pouvoir les télécharger il ya il ya des elda il ya des mario qui étaient tout à fait téléchargeables par le satellite view voilà donc vous aviez des versions on va dire dématérialisés déjà à l'époque donc en 96 puisque c'était en 96 qu'est sorti ce cet accessoire il me semble et donc à partir 96 on pouvait déjà avoir des jeux en dématérialisé donc en fait on n'a rien inventé un depuis le playstation store etc ça existait déjà bien avant donc ce jeu c'est un jeu de pêche un peu comme chez sega le bass fishing voilà c'est un jeu qui date de 97 c'est un jeu qui voilà 97 donc qui est sorti après la sortie de la nintendo 64 nintendo 64 était donc déjà dans les bacs et ben nintendo continue à sortir quelques jeux sur la super nintendo donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du jeu donc vous avez évidemment ces fameuses cartouches qui sont beaucoup plus hautes que les cartouches de famicom classique vous avez toute la partie supérieure voilà ici qui est en plus donc vous avez grosso merdo 5 cm en plus et donc cette cartouche que vous pouviez avoir ou que vous pouviez acheter je pense à part je pense que ça s'achetait à part ou alors c'était directement fourni dans le truc j'en sais rien et que vous pouvez donc insérer là dedans alors après je sais pas si on peut cumuler additionner les cartouches sur les jeux j'en sais rien en tout cas ce jeu là va dans cette cartouche là bon globalement moi j'ai déjà testé ce jeu avec la cartouche et sans la cartouche honnêtement ça n'apporte pas grand chose de plus ou de moins au jeu qu'on soit d'accord donc vous avez aussi une petite un petit livret qui vous explique je pense rapidement comment jouer au jeu ou comment gérer les hameçons ou les hameçons d'ailleurs les hameçons et comment gérer un petit peu votre système de pêche donc je pense que ça va être un petit guide de la pêche ça voilà la fameuse cartouche qui est là voilà et le livret qui est assez monumental puisque il se déplie il se déplie comme une grande carte vous pouvez voir donc là vous avez tous les poissons je pense que vous pouvez pêcher la truite la carpe le le furet l'andouille ou ce que vous voulez et donc la grande carte je vais pas vous la montrer mais vous pouvez voir que c'est quand même assez gigantesque comme comme map et donc là vous avez la carte de votre lac dans lequel vous allez pouvoir certainement pêcher tel type ou tel type de poisson par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez voilà donc c'est un jeu qui coûte pas vraiment cher en plus à ce jeu là honnêtement je pense qu'il doit coûter peut-être en étant généreux peut-être 3 ou 4 euros grand maximum donc je vais faire une petite démo mais alors honnêtement comme c'est que du japonais et que il ya je pense énormément de choses techniques à devoir choisir dans ce jeu je suis pas sûr qu'on ait une démonstration extrêmement probante de ce jeu mais je vais essayer de faire de mon mieux et de vous montrer on va dire un petit peu à quoi ça ressemble en tout cas il ya peu de chances que je pêche un poisson ça c'est sûr allez à tout de suite pour la démo allez on est parti pour ce jeu le jeu de la pêche number one motherfucker alors j'ai essayé déjà d'écouter un petit peu la musique pour voir un petit peu ce que ça donne attendez oula on dirait une musique de cowboy motherfucker alors on a memory pack alors attendez parce que ça ça peut être intéressant je pense que je vais recommencer le jeu je vais mettre la cartouche de bomberman attendez je vais prendre la petite cartouche que j'avais donc attendez je vais je vais arrêter le jeu je vais mettre la cartouche on va voir si memory pack ça détecte quelque chose je suis curieux donc non memory pack y'a rien bon alors c'est pas grave allez on est parti start en tout cas pour l'instant c'est en anglais et ça va pas être en anglais pendant longtemps j'imagine oh j'arrive avec ma voiture alors est-ce que là je vais pouvoir faire quelque chose je pense que je vais devoir choisir mes hameçons mes hameçons bonjour est-ce que vous voulez quelque chose je suis à votre service bonjour monsieur alors évidemment je dis n'importe quoi est-ce que vous avez votre bac oui j'ai mon bac avez-vous votre baccalauréat oui j'ai mon baccalauréat allez super t'as ton baccalauréat donc tu peux aller pêcher dans les anglers club motherfucker je pense que je vais devoir choisir mon nom bon misaïus je vais écrire un autre nom c'est mon traducteur personnel donc voilà mon nom de la mort qui déchire sa race j'espère que là j'ai choisi un super nom je pense que là ça fracasse ça c'est mon côté évidemment bilingue quand même avec un nom pareil si j'arrive pas à t'emballer fils de pute quoi qu'est-ce qu'il me dit là FP quoi 700 700 d'accord je sais pas quoi 700 points d'expérience 700 yens je sais pas ce que c'est bon si tu pouvais juste faire mes tags bon attendez je vais passer là en tout cas la musique est pas désagréable même si c'est une musique de cow-boy je vois pas trop le rapport entre le cow-boy ah attendez là je pense que je peux choisir ma canne à pêche enfin en tout cas bon je pense que pour le début on est forcément limité on a pas trop le choix mais après je pense qu'on aura beaucoup plus de choix alors je n'y connais absolument rien à la pêche qu'on soit bien d'accord je suis absolument incompétent pour pêcher ne serait-ce même qu'une crevette je vous le dis de suite voilà donc pour l'instant ce qu'on peut voir c'est qu'on a l'impression de voir un Zelda sur la vue du dessus bien alors là je suis où là ? alors attendez ça c'est pour choisir le lieu où on pêche en tout cas le tuto est pas mal fait même si je comprends pas le japonais le rouge c'est pour le rouge ça a l'air pusha pusha attendez il y a que deux boutons c'est une blague ou quoi ? oui bon bah écoutez on va pas y passer je vois écoutez on va y aller direct là parce que allez trace 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 ah merde je suis con j'aurais du mettre non je pense je pense que c'était un truc pour confirmer si on voulait revoir le tuto je vais faire attention non non no ah non bah c'est justement c'est l'inverse j'ai du mettre yes euh putain de bordel de cul ok bon est-ce qu'on peut jouer à un moment donné ? de toute façon si on met yes ou si on met no ça change rien au truc en fait on voit pas le délire là je mets yes je mets no ça fait attendez peut-être qu'on peut choisir ah voilà on peut choisir un truc ici je pense ah mais c'est tous les d'accord ok en fait c'était là voilà faut aller au dernier truc j'imagine que c'est là alors euh est-ce que d'accord d'accord donc je vois le poisson en tout cas le tuto on peut dire que bon moi évidemment si on ne lit pas le japonais c'est un peu la merde mais euh... il y a clairement un vrai tuto hein Ça, on ne peut pas... Bon, c'est pas ça. Donc, je vais quitter ça. Non. Oh, j'ai reçu un appel ! Trop bien. Ok, donc là, je peux vraiment bouger. Du coup, je vais peut-être aller sur un point de pêche. Peut-être là. Ça m'a l'air pas mal. Ah ! Ok, alors, je vais pêcher là. Ah, il y a des petites animations, c'est sympa. Donc là, je peux bouger. Si j'appuie sur le bleu, ça ne sert à rien. X, ça ne sert à rien. Y, ça ne sert à rien. B, ça ne sert à rien. Donc là, je fais revenir le lameçon vers moi. Il y a la saloperie ! Il y a la saloperie ! Ouh, il y a la saloperie ! Je te tiens... Je pense qu'il ne faut pas que j'appuie trop, sinon ça risque de casser. Il faut que je le laisse un petit peu. Il n'y a pas d'indicateur de tension de ligne. Là, je sais pas, il est à 14 mètres, donc il n'est pas là. Donc là, il lutte le coco. Je me souviens que sur le jeu de Sega, il y avait eu un indicateur de tension de ligne qui faisait qu'il fallait faire attention de ne pas trop tirer sur la corde. Et après, je pense qu'il faut appuyer sur L et R en même temps. Alors, comment je fais pour le récupérer, ce poisson de merde ? Allez, prends-le ! Comment on fait pour le prendre ? C'est là où le tutoriel est très important. Je croyais qu'il fallait appuyer sur L et R en même temps. Pourquoi ça bip là ? Donc là, je suis à 0 mètres. Je ne sais pas à quoi sert ce truc. Ah ! Il s'est barré ? Ou je l'ai chopé ? Oh putain, je l'ai chopé ! Cool ! Ouais, super ! Putain ! C'est quoi ce vieux poisson moisi qui tient dans la main, là ? Bon, mais écoutez, j'aurais quand même réussi à choper un poisson. En ne comprenant absolument rien au japonais. Même si, évidemment, je pense qu'on peut trouver les commandes assez rapidement sur Internet et vraiment manier le truc. Je pense que ça peut être trouvable sur Internet, clairement. Si j'ai réussi, moi, à prendre un poisson avec mon vieux skill pourri, je pense qu'honnêtement, les gens qui veulent vraiment y jouer peuvent faire une bonne progression dans ce jeu. Même si vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas trop le japonais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant un jeu de poisson qui s'appelle Number One, je ne sais pas quoi. Number One Fish Moru. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501